Mais qu'ai-je donc fait avant les vidéos ? Petite histoire personnelle que je vous dévoile en suivant. Mais en fait c'est grâce à la fibromyalgie qui m'est tombée dessus un jour, sans prévenir, sans crier gare, que ma vie a changé. Mais face à l'incohérence de tout ce qui était médical, etc., j'en avais gros sur la patate. J'étais hyper en colère, parce que personne ne voulait comprendre. On me prenait pour une feignante, on me prenait pour quelqu'un qui voulait profiter du système, enfin bref. Alors qu'à l'époque j'avais un travail qui me plaisait beaucoup, parce que j'étais aide-soignante dans une maison médicalisée. Et dû à ce fait, j'ai dû arrêter, forcément. Je ne pouvais plus, je ne pouvais plus. Et donc, suite à ça, je me suis mise à écrire. Ma colère, ce qui se passait dans ma tête, comment je vivais ça au jour le jour. Et ça a donné naissance à ce témoignage. Voilà. Alors certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. C'est mes mots, mes solutions. Voilà. Alors, comment ça m'est tombé dessus. Et comment moi, je faisais au jour le jour pour essayer d'aller un peu mieux. À cette époque-là, le CBD n'existait pas. Donc, j'ai dû faire de par mes propres moyens. C'est-à-dire, on m'a conseillé la méditation, qui m'a fait beaucoup de bien. Et suite aux séances de méditation, j'allais marcher. Ah, je ne faisais pas le marathon, c'est clair. Mais, j'allais marcher à petite allure, etc. Et pendant que j'allais marcher, je me vidais l'esprit, avec tout ce qui n'allait pas. Alors, je vais vous lire. J'ai donné pour nom à ce premier chapitre, moi. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle. La mienne. Pour peu voir semblable qu'elle puisse paraître, elle est vraie. À 42 ans, j'ai réalisé que quelque chose en moi ne tournait pas. La vie que je menais me semblait fade. J'avais l'impression de vivre une existence qui ne m'appartenait pas. Je ne vivais pas vraiment, je vivotais. Mariée deux fois, divorcée tout autant, je percevais ma vie comme un échec cuisant duquel je ne me sentais pas la force de me relever. Mais une petite voix au fond de moi me disait que si je voulais un jour savoir ce qu'était le bonheur, la joie de vivre et avoir enfin un but dans la vie, il fallait à tout prix que je fasse quelque chose de mon existence. Il fallait que je cherche qui j'étais vraiment et où je sois témoin. Mes enfants sous le bras, je suis partie à la recherche de moi. Une chose est sûre, ce n'est pas une démarche facile. Il faut se remettre en question. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une petite révision. Dans le pire, c'est carrément tout l'édifice de votre vie qu'il faut retaper, voire abattre pour reconstruire ce qui fut mon cas. Je cherchais des solutions sans les trouver. Je frappais à des portes qui n'étaient pas les bonnes. Mais une décision était ancrée en moi. Je devais changer ma vie. Je traînais à malaise que je ne m'expliquais pas. C'était comme un appel au secours qui remontait du plus profond de mes entrailles. Un Christ trident qui m'empêchait d'entendre et de voir ce qu'il se passait autour de moi. Mais si cela valait pour le moral, le physique s'y mettait aussi. Migraine à répétition, fibromyalgie, stress, bref, tout mon être intérieur et extérieur appelait à l'aide. Je n'étais plus disponible pour personne. Je me tairais dans mon mal-être et je vivais péniblement au jour au jour. J'aurais dû continuer comme cela pendant longtemps encore. Si je n'avais rencontré un homme merveilleux qui partage aujourd'hui ma vie et qui m'a soutenue lorsque je lui ai parlé de ma décision, ne cherchant que mon bien-être, quel qu'en soit le prix. J'ai commencé par me poser la question suivante. « À quoi sert de vivre une vie dans laquelle on ne se sent pas bien ? » J'avais la sensation que je passais à côté de quelque chose d'important, que ma vie n'était que sur le chemin que j'avais emprunté et que je continuais de le poursuivre. C'était un peu comme lorsque l'on prend sa voiture pour se rendre à un endroit et que l'on ne connaît pas. On en prend une route mais il n'y a pas de panneau. Donc, on poursuit sa voie en se disant qu'il y a de fortes chances que l'on y ait loupé à un croisement important. Voilà, c'est cela en fait. J'avais loupé un croisement et je m'étais égarée dans un chemin qui ne mettait pas à ma destination. Même si, pour être franche, je ne savais pas où je me rendais, je ressentais le besoin de changer de direction. Une enfance douloureuse, une adolescence difficile, une vie de femme et de mère néfaste, intense, et voilà que j'avais perdu le fil conducteur de ma destinée. Mais, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je décidai de prendre mon avenir en main pour de bon cette fois. Malgré tout, ce ne fut pas chose facile car toutes les croyances au sens large du terme, quels que soient religieux ou autres, me barraient la route. Autant je voulais avancer, autant elle me retenait. Il est très dur de sortir d'un carcan que l'on a peaufiné depuis des dizaines d'années. Si j'avais le malheur de parler de mes ressentis autour de moi, on avait un peu tendance à me prendre pour une folle. Mais cette sensation d'avoir pris la mauvaise route continuait à me faire en chemin. Un jour, en emmenant mon fiche chez son orthophoniste, celle-ci me demanda comment je me sentais. Du fait même que je ressentais le besoin de parler, je lui expliquais ce que je vivais et comment je le ressentais, quitte à me faire passer pour une idiote une fois de plus. Mais là, elle ne fut pas surprise. Lorsque je m'aperçus qu'en fait, elle comprenait ce que je vivais, me dit aussi avoir vécu à peu près la même chose et qu'elle avait dû se battre contre les a priori, tout comme moi, pour arriver à avoir un résultat concluant. Partie dans ma lancer, je lui demandais si elle ne connaissait pas quelqu'un dans son entourage qui pourrait m'aider, car je me sentais vraiment perdue. Elle me conseillait d'aller voir un spécialiste, un psychiatre spécialisé dans la psychiatrie généalogique. Cela veut dire en gros qu'il peut vous emmener très loin dans votre passé afin de trouver avec vous à quel moment vous avez dévié de votre vie. Voilà. Ça, c'est le premier. Je vous dis, il a été écrit à chaud. Donc, tout ce qui concerne la fibro est dedans. Et ce qui est triste de nos jours, c'est que je vois que j'ai fait ce livre-là il y a plus de dix ans et qu'aujourd'hui, ça n'a guère avancé. En dix ans, on a fait des navettes spatiales, on a construit une station spatiale, on a fait des progrès énormes sur plein de choses, mais la fibromyalgie reste tabou. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je n'ai encore pas trouvé la solution. Pourtant, ça fait plus de dix ans que je vis avec. Je n'ai pas trouvé la solution. En tout cas, le livre a été un défouloir. Donc, comme je n'étais pas la seule à souffrir de cette maladie, ce livre a aidé pas mal de personnes à ce moment-là à se rendre compte qu'effectivement, d'autres personnes vivaient la même chose et par le fait, il n'y en avait pas qu'une, mais il y en avait des milliers à travers le monde, voire des millions. Donc, je me suis dit, je vais continuer sur ma lancée. Et partie sur ma lancée, j'ai fait celui-ci. Voilà. Celui-ci. Alors, celui-ci est un recueil de textes, de poèmes, tous remplis d'amour et d'amour, quoi, d'amour, de partage et tout ce qui fait ma valeur. Le but ici n'est pas de faire de la pub pour ces livres, mais juste pour vous parler un peu de moi et pour que vous me connaissiez mieux à travers mes livres parce que mes livres parlent beaucoup de moi. Je mets beaucoup de ma personne, je mets beaucoup de cœur à écrire ces livres que j'ai arrêtés depuis un certain temps. Mais c'était le cas et je transforme ce que j'écrivais dans ces livres dans mes vidéos. Donc, je vais vous lire un petit passage de ce livre un petit passage qui s'intitule L'amour. L'amour. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus fort que cela ? L'amour transforme les gens, il les rend meilleurs. L'amour a le pouvoir de sauver des vies. L'amour rend les problèmes du quotidien plus supportables. L'amour se donne et le cadeau c'est quand on nous le rend. L'amour n'est pas forcément un grand acte de bravoure. L'amour c'est le sourire du conjoint le matin quand on se lève. L'amour c'est les bras qui nous serrent et nous consolent. L'amour c'est une petite flamme que l'on a dans le cœur chaque jour que Dieu fait. L'amour c'est un petit mot laissé sur le frigo. L'amour c'est le SMS que l'on reçoit dans la journée et qui nous met un sourire aux lèvres. L'amour c'est une photo souvenir que l'on garde au fond du sac. L'amour c'est quand on fait plaisir à ceux que l'on aime pour rien en échange. L'amour c'est quand on l'amour c'est des larmes qui coulent car on a une bonne nouvelle. L'amour c'est le sourire que l'on échange le matin avec les voisins. L'amour c'est le bonjour à ceux que l'on croise. L'amour c'est le bisou sur la joue d'un enfant. L'amour c'est le gâteau que l'on fait pour donner. L'amour c'est tellement de choses. L'amour c'est la vie tout simplement. L'amour c'est d'avoir la joie de voir les jours le jour tous les matins car notre Père nous en fait cadeau. L'amour c'est d'en finir avec les guerres. L'amour c'est de faire de notre mieux pour que tout aille bien dans ce monde. L'amour n'a pas de limite il est partout en nous autour de nous. L'amour ne connaît ni frontières ni couleurs ni sexes. L'amour c'est vous l'amour c'est nous l'amour c'est tout ce que l'on fera chacun à notre niveau pour que jamais il ne disparaisse. L'amour c'est une étincelle de vie que Dieu a mis en chacun de nous et qui s'appelle la vie. Voilà ça c'est un extrait de ce livre-là et il y en a plein d'autres. Voilà ça m'a fait plaisir donc j'ai posté j'ai écrit ça a plu j'en étais très contente très heureuse et ce furent des moments vraiment merveilleux pour moi. Alors pour ce troisième livre oui parce que j'en ai fait un deux cinq quatre voilà donc pour ce troisième livre c'est rempli de de textes et de de petits moments comme ça très doux plein d'espoir plein d'amour et ce livre s'appelle nous sommes tous des travailleurs de lumière voilà nous sommes tous des travailleurs de lumière et là je ne vais vous lire qu'un tout petit texte mais je pense qu'il résume tout il résume le passé et il résume le présent surtout enfin à mon avis il fait partie des des choses qui sont réelles aujourd'hui on y va ça s'appelle un cadeau faire le plus beau cadeau à quelqu'un ce n'est pas l'aider ce n'est pas combler ses désirs ce n'est pas lui apporter la sécurité ce n'est pas l'aimer non c'est lui donner sa liberté c'est l'accompagner quels que soient ses choix c'est lui montrer sa propre lumière c'est croire en lui et surtout c'est être à son écoute et lui donner l'occasion de s'aimer voilà pour moi ce livre enfin ce passage résume bien la vie d'aujourd'hui parce que en faisant tout ce qu'on fait pour la personne forcément on lui donne de l'amour on lui donne de l'amour on partage avec lui ou avec elle et c'est de cela dont elle a besoin pas d'autre chose retrouver sa lumière retrouver sa souveraineté et retrouver l'amour qu'elle a pour elle parce que l'amour qu'elle a pour elle n'est plus ni moins que l'amour que Dieu a pour elle et donc de retrouver en elle la paix le bonheur et l'amour pour son créateur n'est-il pas ? alors le quatrième livre de la série est le dernier en fait parce que après il s'est passé plein de choses dans ma vie et je n'ai plus le temps d'écrire et la motivation s'était un petit peu essoufflée puisque ça se vendait pas très bien du fait que les gens n'avaient pas d'argent les gens tombaient malades les gens avaient autre chose à faire enfin bref voilà donc le dernier a été écrit que je ne vous dise pas de bêtises quand même alors il a été écrit il a été écrit il a été écrit je ne sais même plus septembre 2018 et ouais ça fait plus d'un an et donc dans ce livre je marque en dernière page là que cet ouvrage se veut être selon moi un témoignage sur le bien-être avec la spiritualité plus qu'une façon de vivre c'est aussi une manière d'apprendre de nos erreurs si l'on prend conscience de ce que l'on fait au moment où on le fait cela peut devenir une leçon afin de ne pas recommencer tout le temps les mêmes erreurs et ainsi faire en sorte de casser la roue de la malchance si l'on peut dire voilà donc là je vous ai ouvert mon cœur et sur ce petit passage que je vais vous lire je vais vous annoncer je vais vous annoncer en fait qui m'a ouvert la porte à la spiritualité et oui qui a commencé à soulever le voile ben oui parce qu'il y a toujours quelqu'un qui commence à soulever le voile et chez moi c'est dans ma famille que ça s'est passé et contrairement à ce que vous pensez c'est mon fils qui m'a aidé donc je vous lis ce passage s'appelle mon ouverture à la spiritualité il était magnifique notre petit ange vers l'âge de 3 ou 4 mois quand il commençait à s'intéresser à ce qu'il y avait autour de lui avec son père on était parfois étonné on lui parlait et lui il était très intrigué par le plafond il souriait et discutait avec des êtres invisibles moi j'aime bien comprendre ce qui se passe donc je cherchais sur le net à savoir pourquoi mon fils était plus intéressé par ce qu'il y avait au plafond plutôt que papa et maman juste à côté on commençait à me parler d'anges moi à cette époque là l'ange que les bébés à la naissance gardaient un souvenir de leur vie d'avant etc ça pour l'époque moi c'était du chinois si je peux dire ça ou n'importe mais sûrement pas quelque chose de tangible je cherchais encore et encore je trouvais tout et son contraire jusqu'au moment où quelqu'un me dit écoute ton coeur lui seul détient la vérité alors écoute-le et suis-le tu verras où il te mène il m'ouvrit tout grand les portes de la spiritualité voilà ça c'est un petit bout encore un petit bout de ma vie voilà maintenant je pense que vous me connaissez un petit peu mieux il y a une alarme qui s'est déclenchée je ne sais pas du tout ce que c'est voilà c'est arrêté c'est bon donc vous connaissez un petit peu plus ma vie vous connaissez un petit peu plus ma façon d'être vous voyez que je n'ai pas comme je vous l'ai dit je n'ai pas fait de conférence je n'ai pas fait de chanting ou chatting ou peu importe something je n'ai rien fait du tout la seule chose que j'ai fait pour mon corps à la spiritualité ça a été de regarder certaines vidéos qui me parlaient lire certains livres qui me parlaient aussi et surtout écouter mes ressentis et voir si mes ressentis collaient avec ce que je lisais si mes ressentis collaient avec ce que je lisais ça va être très bien je continue le livre jusqu'au bout pas de soucis si mes ressentis ne collaient pas je passais à autre chose la deuxième il se passe des choses en ce moment dont on n'a absolument pas ma mise dessus et je ne vous parle pas du système je vous parle de la terre la terre est en train de faire sa révolution ce qui emmène ce qui entraîne plein de changements et quand je dis plein de changements je suis loin du compte il nous apporte des changements physiques vis-à-vis de nous il nous apporte des changements au niveau de nos nettoyages internes externes il nous apporte du nettoyage au niveau de nos pensées ça fait le nettoyage la terre fait son nettoyage et par la même occasion nous en tant qu'être humain on fait notre nettoyage aussi ce qui fait que on n'a pas la mainmise dessus on a la mainmise si vous voulez sur le fait d'accepter ce nettoyage ou de refuser ce nettoyage si refuser ce nettoyage ça peut être très compliqué très difficile et très dur à gérer voire même impossible si vous acceptez ce nettoyage qui doit se faire de toute façon avec ou sans votre accord si vous acceptez ce nettoyage et que vous vous laissez porter voilà il y a des jours ça va être ça va être simple il y a des jours ça va être moins simple il y a des jours vous allez voguer sur un petit nuage et il y a des jours où vous allez être plombé à ne plus savoir comment faire et comment faire et comment vous en sortir et bien ne vous attachez pas à ça vivez tranquillement voilà vous avez besoin de respirer 5 minutes une bonne respiration pendant un certain temps histoire de vous reconnecter à vous même d'éviter un peu ces lourdeurs qui se passent actuellement et de continuer continuez vous avez besoin de vous poser posez-vous vous avez besoin de vous reposer reposez-vous respirez respirez tout le temps respirez moi c'est ce que je fais dès qu'il y a un truc qui me gêne je respire respirez inspirez par le nez respirez par la bouche et et vous sentez déjà que rien que de faire ça ça fait du bien donc c'est la chose la plus facile à faire et la plus efficace au final plus facile et plus efficace car qu'en faisant en vous concentrant sur votre respiration vous oubliez tout ce qui se passe à l'extérieur parce que vous êtes concentré sur votre respiration et votre respiration libère votre esprit et de là et ben ça va mieux je ne vous dis pas que c'est gagné non je ne dis pas que c'est gagné je vous dis que ça va mieux tout simplement après ben comme disait un contact à l'heure vous avez des des séminaires des machins si ça vous parle tant mieux ben allez-y écoutez si vous avez la possibilité d'y aller allez-y de toute façon si ça ne vous fait pas de mal si ça ne vous fait pas de bien ça ne pourra pas vous faire de mal pardon donc allez-y voilà voilà donc moi ben là je vais donc peut-être me reposer un peu ou voir ce qui se passe dehors parce que mon mari m'a dit qu'il allait avoir le déluge mais il n'a pas pensé à à nous faire la arche donc ben j'ai qu'une solution si il y a le déluge je ne sais pas il faut que j'apprenne à nager c'est obligatoire je ne sais pas nager donc il faut que j'apprenne à nager c'est obligatoire bon en attendant qu'il y ait le déluge on va peut-être se prendre quelques flocons de neige sur la tête et puis voilà donc ça c'était mon petit côté ben en attendant une autre vidéo et puis en espérant que celle-ci vous aura plu parce que je vous ai quand même livré une partie de ma vie donc en espérant que celle-ci vous ait plu je vous souhaite une bonne journée une bonne fin d'après-midi et d'ici nouvelle vidéo prenez soin de vous et portez-vous bien bye bye Abonne-toi 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 – Sous-titrage FR 2021